alors bonjour à tous aujourd'hui je vous apprends à monter une caméra de recul avec un petit écran pour ceux qui veulent pas changer leur autoradio et rajouter une caméra de recul sur leur véhicule sans changer d'autoradio vous voyez en fait c'est fourni avec le petit écran que vous pouvez vous pouvez rabaisser oui juste un petit bouton et voilà après vous avez la caméra de recul le branchement qui va de l'avant à l'arrière et vous avez les deux kits un pour l'avant un pour l'arrière voilà donc je vous faire montrer le branchement comment la branche et comment ça fonctionne et comme ça vous pourrez la mettre sans problème donc je vais vous faire montrer tout ça alors ce fil là vous voyez moi je l'ai passé là donc vous le passez de l'avant à l'arrière ok 1 vous le passez sur le côté vous voyez où vous le mettez soit sous la moquette soit dans les goulottes des ports tout ça enfin c'est à vous de voir où vous voulez le mettre après vous avez le petit écran il est faux il est fourni avec un autocollant comme ça soit vous le mettez en entier soit vous le coupez vous faites comme vous voulez vous mettez où vous voulez après le jaune pour le raccorder au jaune ok après ce que vous faites c'est que vous prenez donc vous prenez en fait ce le câble qui est comme ça pour l'avant vous le prenez vous le rajoutez au rouge ok comme ceci le petit fil rouge qui reste vous le mettez avec l'autre fil rouge vous les mettez ensemble donc là pour l'instant c'est juste des branchements pour vous faire voir pour le faire au propre après il n'y a pas de souci vous le mettez dans des dominos dans des cosses ça fera plus propre donc voilà ça se présente comme ça en fait vous avez vous voyez le jaune comme ça le petit rouge avec le petit rouge ok le fil noir pas dans le dans le branchement du rouge le blanc vous le branchez pas et le noir normalement quand vous avez un autoradio le branché dans le permanent dans le noir là il n'y a pas besoin vous pouvez le laisser comme ça donc vous mettez du scotch ou pas celui-là il sert à rien il n'y a pas la peine de le brancher voilà là je vous le pose comme ça pour vous faire voir juste pour vous faire voir ok là on va passer à l'arrière alors une fois qu'on est à l'arrière voyez donc vous avez passé votre câble celui-là voyez ce qu'on a fait à l'avant là vous le passez à l'arrière ok donc vous voyez moi il est là ok donc après ce que vous faites c'est qu'en fait le fils jaune le fils jaune qui reste de la caméra voyez la caméra qui est là le fils jaune on va aller le brancher sur le fils jaune voilà après le kit que je vous avais dit pour l'arrière celui là donc on va aller le brancher un dans l'eau je vais mettre la caméra donc on va le brancher dans l'autre extrémité ok après vous voyez donc le petit fil rouge vous le relier moi j'ai mis une petite rallonge parce que là pour vous faire montrer la démo c'était pas c'est un peu compliqué donc mais le petit rouge vous le relier à l'autre rouge de la caméra du fil de la caméra voyez le fil de la caméra il est là voyez ça va comme ça donc le rouge de la caméra vous le relier au rouge du jaune à l'extrémité ok et vous repérez en fait si vous avez vous repérez sur votre platine l'ampoule arrière donc là sur cette sur cette utilitaire il se trouve là donc vous mettez le rouge vous le mettez dedans ok et le noir vous le mettez en dessous voyez en dessous la platine en fait donc repérez bien en fait le noir en dessous la platine et le rouge dedans ouais donc le branchement il est comme ça en fait et la caméra dans la place je vais la placer comme ça vous allez voir à l'intérieur ok donc là tous les branchements ils sont faits on va passer à l'avant donc je voulais se regarder bien si vous pour vous voyez en fait donc retenez bien ok donc on va passer à l'avant et je vous faire voir dès qu'on met la marche arrière donc après vous voyez là je suis à l'avant je vais passer la marche arrière et voilà vous voyez la caméra là les aller aller juste dans le coffre comme ça a placé mais c'est bon faire voir en fait donc dès que je passe la marche arrière voyez là c'est un comme je les brancher sur l'ampoule arrière en fait dès qu'on la passe ça se met direct voilà donc je vous refais un petit récupératif 1 vous avez compris alors le fil jaune que vous passez de l'avant à l'arrière ok vous brancher au jaune de l'écran le petit rouge avec le petit rouge 1 du bout du du petit kit là le blanc vous le branchez à rien du tout le noir vous laissez comme ça aussi c'est pas grave donc ça c'est pour l'avant et à l'arrière vous voyez la caméra allez comme ça et vous voyez que l'ampoule là allait allumer l'ampoule arrière à l'allume et vous retenez bien donc le câble qu'on a passé de l'avant à l'arrière vous reliez le rouge avec le rouge de la caméra ok le noir vous le mettez dans le dans le kit et vous le mettez en fait vous le mettez en dessous de la platine donc le noir en dessous de la platine le fil noir et le petit fil rouge dans le dans le dans le petit compartiment voilà donc après vous avez juste à faire les branchements au propre vous refaites passer bien comme il faut vous mettez et je vous donne je vous donne un conseil c'est que la caméra quand vous la mettez vous la mettez toujours du côté gauche puisqu'en fait en fait elle est toujours un peu décalé ça fait qu'en fait quand vous la mettez comme ça elle va toujours être un petit peu décalé vers par ce côté là en fait donc si vous la mettez à droite vous aurez toujours l'image qui va aller par là donc mettez là toujours à gauche et là ça sera centré voilà donc c'était tout pour aujourd'hui je vous refaire montrer l'écran voilà donc vous voyez comment passe la marche arrière ça fonctionne bien il n'y a pas de souci tant que vous faites les les branchements au propre il n'y a pas de problème et ce qui est bien c'est qu'avec ce petit écran franchement il est petit voyez regardez maman il a il a assez petit on voit bien et quand quand vous rangez votre voiture par exemple ben voilà vous le fermez personne ne sait que vous avez une caméra après vous le mettez où vous voulez il ya un autocollant qui est fourni et voilà vous voyez c'est parfait voilà donc c'était tout pour aujourd'hui c'était pour faire voir comment fixer une caméra de recul avec un écran pour si vous voulez pas ne pas changer votre autoradio voilà allez si vous avez des questions n'hésitez pas je vous répondrai pas de problème allez à la prochaine pour une autre vidéo ciao